L'info du Grand-Lille en continu, Adrien Lannoy. 7h30 en direct, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand-Lille TV. Nous sommes le vendredi 7 avril. Bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Un point route rapide tout d'abord avec les ralentissements habituels autour de l'île sur l'A1, l'A25, l'ARN41, l'A23 et également la rue de Général de Gaulle à la Madeleine et le boulevard du Président Hoover à l'île. Soyez prudents et patients au volant prochain. Point route et infotrafic dans 8 minutes après cette édition. Les prévisions météo également à l'A1. Ce vendredi, un temps plus doux est annoncé. Quelques nuages par endroit, le soleil va s'imposer puis surtout par rapport à hier, les températures remontent. Au niveau des normales de saison, enfin le vent de nord lui va progressivement s'estomper pour laisser place à un air plus doux, plus agréable. A peine 3 petits degrés relevés ce matin par endroit, notamment à l'île, mais jusqu'à 16 ou 17 degrés quand même prévus pour cet après-midi. Et surtout du soleil et des températures très agréables ce week-end. On en reparle avec les prévisions en complète de météo-service après ce journal. La première image de l'actualité du Grand Lille d'abord, c'est la colère et l'action. Un coup de poing des taxis hier à l'île contre la concurrence des véhicules de transport avec chauffeurs. Les fameux VTC qui ont bouleversé le marché depuis quelques années en cassant les prix. Les taxis demandent avant tout que les mêmes règles soient appliquées pour tous. En dénonçant, je cite, l'injustice de cette concurrence. Les VTC n'ont pas à payer en effet une licence auprès de l'État, contrairement aux taxis pourraient exercer. Un manque à gagner et une rivalité qui accentue la colère des artisans taxis alors que des altercations physiques auraient déjà eu lieu à l'île, notamment près des gares. Écoutez le sentiment de ce chauffeur à l'île au micro de Xavier Silly. Depuis bien deux mois, les chauffeurs Uber se permettent des choses qu'ils ne devraient pas faire. C'est-à-dire qu'il y a des arrivées de train où il y a 30, 40, 50 personnes qui sortent, qui ont besoin d'un taxi et éventuellement d'Uber et de VTC. Le seul problème, c'est que la réglementation du VTC dit que ces chauffeurs doivent être réservés 15 minutes à l'avance. Les chauffeurs Uber, en fait, ils viennent ici, là où on est, et ils attendent que les clients sortent de la gare, qu'ils se connectent à leur application et qu'ils commandent leur Uber. Comme ça, en une minute ou deux, ils sont là. Sauf que ce n'est pas ça la réglementation. Autre information ce vendredi pour parler d'emplois avec ce partenariat signé hier entre le Conseil Régional des Hauts-de-France et la Société d'Aide à la Personne ODEU. Avec cette convention, la région s'engage à aider la société à trouver des employés. Elle qui est toujours en recherche de nouveaux profils. ODEU est donc spécialisée dans les services d'aide à domicile. Il recherche des gardes d'enfants, des spécialistes de l'entretien, des accompagnants aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Mais si la région souffre encore d'un taux de chômage élevé, l'entreprise peine pourtant à recruter. Les différents dispositifs du Conseil Régional devraient donc l'y aider, notamment Proche-Emploi pour identifier les bons candidats et Passe-Emploi pour aider financièrement la société à les former. Explication au micro de Xavier Sine. Pour les personnes qui ont téléphoné à Proche-Emploi et qui sont venues au rendez-vous, parce qu'il y en a certaines qui ont téléphoné et qui ne sont pas venues au rendez-vous derrière, pour les personnes qui ont téléphoné et qui sont venues au rendez-vous, on a plus de 37% qui ont vraiment trouvé une solution. Alors, 37% c'est des chiffres, c'est des statistiques, mais il y a 4200 personnes qui aujourd'hui sont sorties du chômage grâce à Proche-Emploi. Plus d'un tiers des personnes qui ont trouvé une solution, ça veut dire aussi que j'en ai deux tiers qui sont venues, qui nous font confiance, qui n'ont toujours pas trouvé. C'est aussi pour ça qu'on signe des conventions comme avec l'entreprise O2, c'est pour leur permettre de sortir du chômage. En bref, la Fédération des buralistes du Nord a prévu une importante action aussi dimanche à Bosquep contre, je cite, la véritable passoire à tabac et la frontière avec la Belgique. Les buralistes veulent ainsi demander un grand plan de lutte contre le marché parallèle. Demain après-midi, l'association Lille Sans Relouf organise un rassemblement, place de la République à Lille, à l'occasion de la semaine contre le harcèlement de rue. Un mur de la honte sera notamment installé de 15h à 18h. Et puis, sachez que la matinale de France Inter est animée en direct aujourd'hui depuis la condition publique à Roubaix. Patrick Cohen et ses chroniqueurs vont ainsi à la rencontre des militants associatifs, des entreprises, des universitaires ou des artistes qui animent la vie citoyenne de Roubaix. C'est jusqu'à 9h tout à l'heure ce matin en direct sur France Inter. 7h34 ce matin aussi dans le reste de cette édition. Le sport avec l'événement du week-end bien sûr dans la région, c'est Paris-Roubaix. Dimanche, la 115e édition, 20 équipes et près de 200 coureurs s'élanceront de Compiègne. Dimanche en fin de matinée pour 257 km de course vers le Vélodrome. 55 km de pavés au programme, 29 secteurs répertoriés dont de nouveaux et quelques passages mythiques toujours aussi attendus du publiqué et craint un des coureurs. Nos journalistes sont allés hier découvrir la légendaire trouée d'Arembert. Présentation de la course avec Vincent Vieillard et Alexis Tessier au micro. Oui, je suis sur cette mythique trouée d'Arembert qui est juste derrière moi. Les coureurs passeront sur cette section de pavés ce week-end pour le Paris-Roubaix. Ils démarreront leur course de Compiègne à 11h. Ils passeront ensuite sur ce secteur vers 14h45. Donc si vous voulez les voir et les supporter, il faudra venir tôt. Sinon, on peut vous conseiller pour éviter la foule, les secteurs d'Orchis ou celui de Cisouin. À Orchis, ils passeront à 15h30 et à Cisouin vers 16h20. Pour plus d'informations sur le parcours et sur les horaires de passage, vous pouvez consulter le site de Paris-Roubaix sur internet. En ce qui concerne la course, elle s'annonce longue et dure avec 257 km de course, dont 55 km de pavés répartis sur 29 secteurs, ce qui fait le charme de cette compétition. En ce qui concerne les favoris, Peter Sagan, le champion du monde slovaque, est en pole position pour emporter son premier Paris-Roubaix. Il ne faudra pas oublier non plus les Belges comme Greg Van Avermaet et surtout Tom Boonen qui met un terme à sa carrière ce week-end. Il a déjà remporté 4 fois le Paris-Roubaix et aurait à cœur de terminer sa carrière sur une bonne note. Il ne faudra pas oublier non plus les Français, notamment les Français de l'équipe Cofidis, l'équipe locale avec Florian Sénéchal qui a déjà remporté le Paris-Roubaix junior il y a quelques années ou Adrien Petit qui lui s'était classé 10e de la compétition l'année dernière. Et bonne nouvelle pour les coureurs, il fera beau et chaud ce week-end. On annonce un ciel bleu et du grand soleil pour ce dimanche avec plus de 20 degrés sur la métropole. On leur souhaite donc bon courage. Le programme sportif du week-end avec donc bien sûr Paris-Roubaix et dimanche, on l'a compris sur France Télévisions en direct. Et puis du football, dès ce soir, la 32e journée de Ligue 1, match avancé le LOSC reçoit à Nice, actuel 3e au classement. Ce soir, 20h45 au stade Pierre-Mauroy. En basket, le match retour des quarts de finale de play-off de Ligue féminine. Le SBVA joue à Monteville demain soir. 1-0 déjà pour les Villeneuve-Oises. Elles ont gagné le match à l'aise, peuvent se qualifier donc dès demain. Et puis on basket toujours les garçons du LMBC. Joues à Nantes ce soir pour la 27e journée. De probé, quelques images quand même pour finir. Une exposition à part au sein de la crypte de Notre-Dame, de la Treille à Lille. Dès demain et durant trois semaines s'ouvre la troisième édition des Nuits de la Crypte. 17 artistes contemporains vont y exposer leurs oeuvres basées sur la période de Pâques. Ce collectif est inédit avec des oeuvres inspirées de la Passion du Christ, créées spécialement pour ce lieu et cette occasion. Le vernissage, c'est ce soir avec un mini-concert. Et puis tous les jours jusqu'au 23 avril de 14h30 à 18h30. D'autres soirées prévues autour de la musique et de la danse au sein de la crypte de Notre-Dame, de la Treille. On en reparlera. 7h37 en direct sur Grand Lille TV, vos prévisions météo et l'infotrafic dans un instant.